... Tu peux m'aider à baisser Mie, s'il te plaît ? Pasqueline et son mari sont agriculteurs. Leur programme ce matin, soigner les porcelets qui viennent tout juste de naître. La petite particularité, c'est que je suis à 4 mois et demi de grossesse, donc j'ai le ventre qui commence à s'arrondir. Et donc physiquement, c'est de plus en plus compliqué quand même. ... ... Si Pascaline travaille encore, c'est qu'elle n'a pas le choix. L'exploitation doit continuer à tourner et sa mutuelle agricole ne prendra en charge son remplaçant que 6 semaines avant la date prévue de son accouchement. Donc là, c'est mon dossier de demande d'allocation de remplacement maternité, ce qui va me servir à avoir tout simplement un remplaçant. Pas d'indemnité de congé maternité, mais un remplaçant directement rémunéré par sa mutuelle. Sauf qu'en travaillant 65 heures par semaine, quand elle fait les calculs, Pascaline est bien loin du compte. Moi, aujourd'hui, ce qui me pose problème, c'est que j'ai demandé 8 heures par jour de remplacement et 7 jours par semaine. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûre de les obtenir. Dans ces cas-là, soit j'embauche une personne, mais ce sera moi qui la paierai, ce ne sera pas remboursé. Soit la deuxième option, c'est de moi-même venir jusqu'à la fin, jusqu'à mon accouchement. Une situation nouvelle pour cette mère de 3 enfants. Les 3 grossesses précédentes, pour les filles, j'étais salariée. C'était moins inquiétant, parce que c'était, on va dire, pas mon problème. Mais là, voilà, c'est les démarches administratives, c'est aussi la crainte de ne pas pouvoir trouver de remplaçant. Pour éviter cette situation, Pascaline et son mari ont décidé de prendre les devants en formant dès maintenant une jeune femme à leur frais, l'équivalent d'un SMIC mensuel. Une main, et du coup, tu le repères sur les deux côtés. D'accord. Comme ça. Très bien. Une et une, voilà. Si jamais j'étais arrêtée avant, Diane, elle est prête au niveau de l'exploitation et au niveau du magasin à me remplacer, ce qui est super important, parce que l'élevage ne pourrait pas fonctionner correctement si mon mari était seul sur l'exploitation. – Sous-titrage Société Radio-Canada